Interview je crois, moi non plus. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Vous soyez surpris que je vous dise le contraire. Frédéric ? Non, mais j'y travaille. Dany, moi je crois qu'il y a quelque chose après le sommeil. Et moi je crois au ying et au yang, mais on les recevra la semaine prochaine. Est-ce que vous croyez au diable ? Oh que oui. Ah oui, toi ? Il y a une phrase de Cioran qu'on cite qui dit... On va se marier. Il dit, si Dieu gouverne le monde, on n'y comprend rien. Par contre, si c'est le diable qui règne, tout s'explique. Est-ce que vous croyez au miracle de Jésus ? Oui. Oui, puisqu'il continue à y en avoir. Il y a des miracles aujourd'hui, avérés. Oui. On est toujours là Thierry. Oui, ça c'est vrai. Déjà. Ça fait des années maintenant. On en dit des conneries. Est-ce que vous croyez que Jésus était avec Marie-Madeleine ? Non, mais on le dit beaucoup. Dans le Da Vincikod, on le dit. Da Vincikod. On le dit ? Oui. Oui, oui, non, mais je l'ai lu justement. Oui, c'est pour ça. Et alors, vous en pensez quoi, mon père ? C'est quoi votre avis là-dessus ? Je me suis un peu ennuyé en lisant ce livre et je me demande de qu'est-ce qui fait son succès. Ben, c'est ça, justement. Donc vous, vous croyez qu'il n'était pas avec Marie-Madeleine ? Non, non. Mais ceci étant, mon père, même s'il a été avec Marie-Madeleine, où est le problème ? Non, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que tu crois à l'homéopathie, toi ? Non, mais je crois à l'effet. Est-ce que vous croyez votre femme quand elle vous dit que vous êtes le plus beau, Gérard ? J'ai parfois la vanité de la croire, oui. Oui, ça peut arriver. Et vous, Dany ? Moi, je crois qu'elle le croit, oui. Est-ce que tu crois au paradis, Michel ? Oui. C'est comment, alors ? C'est ce que j'ai envie de créer, moi. Ah oui, chacun se crée son paradis. C'est structuré comment ? Est-ce qu'il y a une pièce principale ? Je n'arrive pas à visualiser, moi. Tu vois, le cap d'acte ? C'est à peu près ça. Est-ce que tu crois, Frédéric, que Dieu a besoin d'un conseil en marketing ? Non, mais il a embauché son fils, qui était assez fort quand même. Moi, je crois qu'il a surtout besoin d'amour. Laurent, est-ce que tu crois au table qui tourne ? Euh, non. Dany, est-ce que tu crois au Big Bang ? Ah, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais je dormais quand c'est arrivé. Oui, bien sûr. Et au table qui tourne aussi. Ah, aussi ? Oui. Et au pétard aussi. Au pétard qui tourne. Pendant le Big Bang. À l'apocalypse nucléaire. Bah, oui, c'est possible. Mais bon. Il y a un film dans les années 70, là-dessus, sur l'apocalypse nucléaire, et c'est le diable, tout ça. C'est les films du diable. Oui. Ce qui m'a vu du titre. Ravi Jacob. Ravi Jacob. Est-ce que vous croyez à la réincarnation, mon père ? Non. Ah, et c'est pas... On n'a pas le droit, nous, d'y croire. Ah, ben, si vous voulez y croire. Ah, non, moi, je suis catholique, je fais tout ce qu'il faut faire. Moi, je vais aller au paradis. Moi, non. Oh là ! Est-ce que vous croyez à la colonisation de Mars, Frédéric Beck-Bédé ? Je pense que dans une centaine d'années, la planète Terre sera trop étroite et qu'il faudra coloniser pas seulement Mars. Oui. La Lune. Oui, bien sûr. Try me to the moon, tu connais, toi. Alors ? Let me take you among the stars. Oui. Est-ce que tu crois à la météo des Vindélia, Laurent ? Oui. Moi, je me les repasse. Oui. Il y en a qui sont, par exemple, la météo du 17 janvier de l'année dernière, je me la repasse souvent. C'est une super météo pour un mois de janvier. Qu'est-ce que tu crois à l'effet des crèmes amincissantes ? Ça marche. Oui, moi, je crois en régime spécifique. Ah oui ? C'est tout nouveau. J'ai fait un régime spécifique. Moi, j'ai perdu 2 kilos en hauteur. Avant, j'étais gros comme ça. Maintenant, je suis gros comme ça. Frédéric, est-ce que tu crois aux chaussettes blanches avec des mocassins ? Malheureusement, ça existe. Il n'y a pas à y croire, c'est. C'est comme Dieu. C'est comme ça, mais exactement. Je crois à moi non plus. Jean-Michel Mipalco, Frédéric Becvedé. C'est publié chez Calman Lévy. Merci d'avoir été avec nous, Monseigneur. Merci beaucoup. Et bravo d'avoir accepté de discuter avec ce mec créant pendant combien de temps ça a pris ? 3 ans. Non. Oui, oui. Vous l'avez supporté pendant 3 ans ? Oui, mais enfin, ce n'est pas tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Monseigneur. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Monseigneur.